Bon je crois que là on a atteint un niveau d'intimité les gars Euh je suis pas maquillée Ouh j'ai même sorti les lunettes quoi Je sais pas si c'est pire Est-ce qu'on se fait un petit style de bibliothécaire en confinement ? Allez pour le délire Bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Non en fait ça va pas du tout ça me gêne Donc comme je disais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture avec ma tête du confinement J'ai pensé que c'était peut-être un petit peu vous prendre pour des cons De me faire toute belle pour les vidéos tout ça Alors qu'en ce moment j'ai une flemme intergalactique Because confinement Donc je me suis dit écoute on va pas leur mentir En ce moment tu ressembles à ça tous les jours Donc pourquoi faire genre t'es apprêtée, t'es make-upée, tout va bien Alors qu'en fait je suis en mode grosse larve H24 Donc je partage cette intimité avec vous Je viens de me lever il est 13h Voilà j'ai juste pris mon petit déjeuner Ça se dit je vais quand même aller prendre ma douche après Et faire quelque chose Mais bon j'avais absolument envie de filmer maintenant Donc je me suis dit ne réfrène pas tes envies Et écoute toi, écoute ton corps, écoute ton cerveau Et fais Peut-être que je le regretterai plus tard mais bref peu importe Donc je vais vous parler de mes petites lectures du moment Alors franchement comme je vous ai dit la dernière fois j'avais une panne de lecture J'avais pas lu grand chose jusqu'à la semaine dernière Donc voilà je me suis dit que ça servait à rien de faire un point lecture pour montrer deux livres Donc je le fais aujourd'hui Et franchement c'est pas fameux fameux On va commencer par un genre d'abandon Même si je m'accroche Je veux le finir Mais j'ai du mal Et je comprends pas Je suis déçue Mais déçue C'est le petit café du bonheur Donc voilà je vous l'avais présenté dans ma pile à lire Je vous renvoie d'ailleurs C'est par ici ou par là Le petit i Je suis déçue Mais les gens Enfin je pensais justement qu'un livre comme ça J'arriverais Bah ouais regardez j'en suis à la moitié Ça fait genre 4-5 jours que je suis dessus quoi J'y arrive pas J'y arrive pas Et je comprends pas Normalement c'est le genre de lecture qui fonctionne à fond les gamelles sur moi Et là je sais pas Je bloque Je trouve ça nul en fait Je trouve pas ça Je sais pas J'arrive pas à m'attacher au personnage Je trouve que ça avance pas Je trouve que ça piétine trop Ça montre Alors il y a des petits portraits de chaque personnage Donc c'est bien On peut se dire ok Bah on voit un petit peu chez tout le monde comment ça se passe Donc on s'attache vraiment à cette petite vie A ses habitants Tout ça Et au final ça donne quelque chose Qui est Je sais pas Ça me gonfle en fait Il n'y a pas assez d'action Même si c'est pas forcément l'action qu'on attend dans ce genre de roman Entendons-nous bien Mais je sais pas Je sais pas Je me fais chier Voilà Il se passe justement rien du tout Je m'ennuie à mourir Et voilà Du coup ça me bloque Je vais commencer un autre livre en parallèle Mais j'aimerais quand même le finir J'aime pas abandonner comme ça en plein milieu Mais en fait voilà Ça fait 224 pages Que j'attends qu'il se passe quelque chose Que j'attends de m'attacher au personnage Que j'attends de m'attacher à l'histoire Et je... Non, non 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 Ensuite J'ai lu deux petits romans jeunesse Que je vous avais présenté C'est l'épouvantable bibliothécaire De Anne-Gaël Balp Avec les illustrations de Ronan Badel Et ah franchement C'était trop sympa C'était trop sympa Donc c'est une petite fille qui va chez sa tante Et elle se dit Ah c'est bon Même si c'est la vie de campagne et tout machin Je ramène tous mes livres Et comme ça je vais m'occuper Sauf que bah non Sa tante Faut quand même qu'elle l'aide un petit peu Voilà A s'occuper de la ferme Nanani nanana Et elle va tomber en fait Sur un vieux manoir Où il y a une espèce de légende autour Sur celui qui y habitait Avec son fils Bon je vous raconte pas Parce que c'est tout petit C'est de la jeunesse Donc si je vous spoil le moindre détail Ça n'a plus aucun intérêt Mais en gros Elle va rentrer dans ce manoir Et elle va découvrir Une bibliothécaire Très très particulière Et bon Il y a une raison à tout ça Notamment à ces animaux Complètement aplatis Qui sont en train de sécher sur un fil Tel des photos Qu'on fait développer C'est C'est franchement C'est un peu tiré par les cheveux Mais c'est pas mal du tout J'ai bien aimé C'est hyper sympa Les dessins j'aime beaucoup aussi C'est tout en noir et blanc Mais voilà C'est un coup de crayon Très simple Il n'y a pas des trucs de fou Mais je sais pas J'ai trouvé ça super sympa Les deux potes Qu'elle va se faire Dedans Ils me font bien marrer C'est hyper sympa Il y a quand même une petite intrigue Un peu d'action Quand même Il y a même pas mal d'action D'ailleurs À partir d'un certain moment Donc voilà Vous avez par exemple Ce genre d'image Donc là il y a la bibliothécaire Qui se met à péter un plomb Et c'est Franchement c'est hyper sympa C'est un petit bouquin d'action Avec un fond de manoir hanté Tout ça C'est hyper fun Donc voilà J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir Avec cette petite lecture King Charlie De Delphine Pessin Édition Poulpe Alors ça pareil C'était trop mignon C'est l'histoire d'un petit garçon Qui est Tout ce que je déteste en fait C'est typiquement Le genre de gamin Et le genre de parent D'ailleurs de ces gamins Parce que c'est les parents Qui sont à l'origine de tout ça J'ai envie de leur mettre des baffes C'est genre l'enfant roi Les parents l'adulent Ils l'ont placé au delà De la terre elle même Enfin voilà La terre n'est pas digne de le porter C'est tout ce que je déteste en fait Je déteste qu'on traite les enfants De cette façon là C'est absolument pas leur rendre service Et d'ailleurs On découvre ça dans ce livre Donc King Charlie C'est l'histoire d'un petit garçon Qui se prend pour un roi Et sa nouvelle maîtresse d'école Elle va pas du tout Passer à côté de ça Et elle va le punir En le transformant en chien Ça va pas Vous voyez trop mes joues rouges Et si je mettais les lunettes comme ça Juste au bout Petit bout 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 du nez Ça cache les rougeurs là Hein Voilà Donc lui qui ne peut pas supporter Les chiens du quartier Qui leur fait toujours des crasses Bah il va se retrouver Parmi eux quoi Parce que ses parents Alors ses parents déjà Bon Ils voient un chien Mais ils se souviennent même plus de lui Donc voilà Ça va être un petit peu compliqué Pour récupérer forme humaine Donc voilà Je vous laisse découvrir tout ça Mais pareil Les dessins sont trop Choupinous Enfin un peu flippé aussi Bah en fait c'est une sorcière La nouvelle maîtresse Et ouais C'est super C'est super mignon Les dessins sont hyper choupis C'est voilà Pour moi Les deux là Ils se valent Ils sont aussi sympas L'un que l'autre Donc voilà Je les ai en plus lus à la suite Donc j'ai passé un super petit moment C'est bizarre de me voir comme ça Moi j'arrive pas à m'y faire là Rien qu'avec mon retour dans la caméra J'arrive pas à m'y faire Ensuite J'ai lu l'un de mes coups de coeur Petit gros Alors ça Petit gros De Benoît Grelot Aux éditions Aux éditions quoi Fleurus J'ai trop aimé Alors lui Je l'ai ouvert un matin Je l'ai lu d'une traite Voilà J'ai pas pu m'arrêter Merci la lumière Merci soleil Merci soleil Merci Déjà que je suis père à mon avantage Mais en plus tu joues à cache-cache Donc là C'est l'histoire J'adore en plus ces histoires là C'est l'histoire d'un garçon Qui a des problèmes de poids Des gros problèmes de poids Et il se sent d'ailleurs Comme un poids Au sein de sa famille Sa mère Elle est désespérée De le voir Grossir comme ça Son grand frère Lui c'est un garçon Qui est tout contraire de lui Il a beaucoup de succès à l'école Enfin Beaucoup de succès Ils s'en foutent complètement C'est pas du tout La coqueluche du bahut Mais c'est Un garçon Qui fait beaucoup Beaucoup de boxe Beaucoup de sport C'est le type Voilà Qui est Hyper bien dans sa tête Et ses baskets Et dans son corps Et justement Il aimerait Insuffler ça A son petit frère aussi Il aimerait lui mettre Des coups de pied Aux fesses Pour le secouer Pour qu'il fasse du sport Avec lui Or bah petit gros Il va mettre un certain temps Quand même à réagir Il va mettre même Beaucoup de temps Je trouve A réagir Mais bon voilà Il est tombé Dans ce panneau De je m'empiffre Je m'empiffre Je m'empiffre Et même Malgré toutes mes tentatives De régime Ou quoi Je suis un gros naze J'arrive à rien Jusqu'au jour Où Il va décider De changer Et franchement Je m'attendais pas Disons que Je savais que ça allait être Assez touchant Comme histoire Rien que quand on lit Le résumé On voit qu'il va quand même Se passer des choses Mais je pensais pas à ce point là Sa mère et son frère Et deux autres filles Qu'il y a dans l'histoire Ils sont tous tellement attachants Et il se passe des drames Auxquels je ne m'attendais pas Dans ce livre Qui m'ont J'étais là en mode Oh Mais non Mais non Mais non J'étais en train de péter Un plomb toute seule Mon copain me dit Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui dis Mais c'est ce livre Il me dit Bah arrête de lire Je lui dis Mais non t'es fou Faut que je sache la suite maintenant Mais j'étais genre là Je lisais la suite Et je lui dis Mais qu'est-ce qui va encore se passer C'est pas possible Il leur arrive que des galères dans ce livre Et ouais Je ne m'attendais pas A ce qu'il soit si dur en fait Voilà C'est ok Quand on lit ce genre de livre On se doute bien que le C'est tout le temps Quand je filme Que mes chats Ils foutent n'importe quoi Tu peux te calmer ? T'es un vilain chat Donc comme je disais Euh Oui Je m'attendais à Du harcèlement scolaire et tout Alors on est servi On est réellement servi Mais je ne pensais pas que Qu'il y aurait également Autour Des événements aussi Aussi dramatique Et aussi choquant Donc ne lisez pas ça Quand vous avez le moral à zéro Ça va vous démonter Mais voilà La plume reste quand même légère On ne tombe pas non plus Dans le tir à l'art Mais le Mais Franchement moi J'avais quand même envie de chier Il y a des bon moments Je me dis Punaise Je ne m'attendais pas à ça Donc c'est C'est mon coup de coeur C'est un énorme coup de coeur Depuis le temps que je l'avais Je le sentais Je le sentais Qu'il serait bien Mais je ne pensais pas Qu'il serait aussi bien Et je ne pensais pas Qu'il serait aussi dur Voilà Donc c'est vraiment Au salon du livre L'année dernière En en ayant entendu parler Parler et reparler Moult fois Comme quoi que c'était super Nananana Bah justement Je crois que j'en attendais Un petit peu trop Parce que je Pfff J'ai attendu Que ça démarre quand même Le début Je ne voyais pas En fait C'est l'histoire d'une fille Qui vit donc Dans le désert Dans un petit patelin Reculé de tout Avec Alors les villageois C'est vraiment C'est tous les clichés Des bidochons Des arriérés Un trou à ordures En fait Là où elle habite Ni plus ni moins Elle ne veut pas de cette vie Hors de quest En plus Ils veulent la marier Avec son oncle Et tout Donc la fille Elle se dit Non non moi c'est bon Je m'en vais d'ici Et Elle va faire la rencontre D'un D'un renégat D'un rebelle Parce qu'il y a aussi Une histoire de sultan De gouvernement De voilà Truc qu'on veut renverser Tout ça Donc Elle va rencontrer Ce charmant jeune homme Et ils vont s'enfuir ensemble Alors Je ne peux pas dire Que ce n'est pas fidèle Au résumé Je ne peux pas dire Que ce n'est pas fidèle A la couverture Tout ça Mais je m'attendais A plus en fait Je m'attendais simplement A plus Même si c'est bien Je ne sais pas Peut-être que ça Mais un petit peu Trop de temps au début A se mettre en place Je ne sais pas Je ne sais pas en fait Ce qui m'a bloqué Avec ce livre Alors j'attends de voir Le tome 2 Parce que j'ai quand même Envie de voir la suite Pour voir ce que ça va donner Mais disons que voilà En fait Ce n'est pas qu'il est nul Loin de là Il est très bien Mais en fait Par rapport aux avis Que j'avais eu Comme quoi qu'il était génial Non Moi je ne l'ai pas trouvé génial J'ai lu beaucoup mieux Je l'ai trouvé pas mal Mais voilà Ce n'est pas Ce n'est pas le livre Qui va me marquer Voilà J'ai compris Voilà Donc Bon Et ben voilà Écoutez C'est fini pour aujourd'hui Je n'ai donc pas fini Ma pile à lire Je vais essayer De terminer Le café du bonheur Mais franchement J'en ai marre Donc après ça Je vais m'atteler A autre chose Qui est dans ma petite pile à lire Que je vous avais présentée Je pense que je vais me faire Le passage du diable Voilà J'ai envie de changer Un peu de registre De me faire un petit peu peur De me faire un peu frissonner Donc je pense que je vais partir Dans ce délire là Et ben écoutez Cette vidéo vous a plu Si ma tête vous a beaucoup plu Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo Et vous abonnez également à la chaîne Ça se passe en bas Pour les réseaux sociaux Il y a tout en barre de description Et surtout Dites-moi ce que vous Vous lisez en ce moment Pendant le confinement Il y a de quoi faire Donc est-ce que vous êtes aussi Fixé une petite pâle à lire Par semaine Ou un objectif du mois J'en sais rien Dites-moi ça Et puis n'hésitez pas aussi A me dire quel type de vidéo Vous aimeriez que je fasse Sur ma chaîne Si vous avez des tags De booktubeurs A me proposer Ou je sais pas Quoi qu'est-ce N'hésitez pas Tout ça Ça se passe dans les commentaires Et puis voilà quoi Ben je vous fais plein de gros bisous Bon confinement Bonne lecture Et normalement À la semaine prochaine Mouah Bisous Ciao